moi je vais essayer de vous faire la présentation donc voilà scania citywide 18 mètres de long 2 m 55 de large 18 tonnes 370 à vide le poste de conduite et l'intérieur voilà l'intérieur on va aller jusqu'au fond voilà derrière la dernière porte il n'y a pas beaucoup de place mais ça sert quand même voilà dans l'autre sens voilà ici on a les places pour les usagers en fauteuil roulant des portes bagages alors ça bon portes bagages celui qui monte à l'arrière il va pas venir se mettre ses bagages devant et celui qui met ses bagages devant il va pas aller s'asseoir à 10 mètres parce que sinon il risque de se faire voler ses bagages voilà c'est comme ça aujourd'hui voilà les portes donc en self service et ici on a donc l'écran qui affiche la destination et les arrêts au fur et à mesure qu'on avance voilà pour le scania donc ça marche au gnv le moteur est très silencieux même quand il reste au point mort là c'est parfait suspension nickel juste le volant le volant qui est un petit peu moi je le trouve trop petit enfin trop petit trop fin à mon goût dans les doigts et il est trop glissant voilà et là du coup bah on en a un qui est venu sur le 208 avec un solaris donc il est derrière voilà solaris du 393 théoriquement et qui roule sur le 208 aujourd'hui il y en a qui vont dire ah c'est pas bien gagne à bref donc le solaris il fait aussi deux mètres cinquante cinq alors ça paraît pas mais 5 cm de plus en largeur des fois ça fait toute la différence quand on doit tourner quand on doit passer entre les voitures la norme avant c'était deux mètres cinquante maintenant on arrive à deux mètres cinquante cinq ça peut être un peu gênant par endroits bon on fait avec bon alors on rentre au dépôt je suis passé à côté de la gare de sucy et je me suis arrêté cinq minutes pour vous faire une petite vidéo de nuit donc l'intérieur du bus avec toutes les lumières allumées ça pète là ça éclaire il n'y a pas de souci on voit bien là c'est bien c'est bien lumineux ça c'est un progrès parce que dans le temps ça éclairait pas terrible et puis de l'extérieur je sais pas si on va voir grand chose on va voir ça donc de l'extérieur voilà il y a des feux de gabarit sur toute la longueur en même temps je vais vous expliquer ce qu'on a ce qui s'est passé aujourd'hui donc il y avait vraiment très peu de monde dans les bus très très peu j'ai fait mon dernier départ qui était prévu à 18h53 de la gare de champigny pour aller au Bois-la-Baie et j'ai vu arriver un train à 52 du coup je me suis dit bah tiens je vais attendre que les gens descendent du train pour pas qu'ils attendent le bus suivant et puis finalement j'ai fait mon départ à 56 au lieu de 53 j'avais 8 personnes dans le bus quand le train est arrivé il devait être vide 8 personnes seulement et à 17h vers 17h20 on a reçu le message sur notre pupitre de ne plus vendre de tickets voilà suite au Covid-19 voilà là-bas il y a un 393 qui attend pour partir et donc voilà le Scania de nuit pas trop mal